C'est la PP6, et ça commence très fort avec Mbappé dans la surface ! Plus effectivement le drapeau se lever, on va le voir, c'est bien Romain Penel de l'événement. Et Mbappé qui peut décaler... Et c'est vrai que du côté de Parisien on a du mal... On a du mal à mettre de l'intensité tout simplement, du côté PSG pour le moment. Avec Mbappé qui a transpercé la défense, Mbappé, la reine ! Le premier tir des Parisiens à prendre un but c'est quand même... Sur les supporters des Verts, Rennes était même menée 2-0 face au PSG en finale. Oui, c'est pour ça que du coup, quand on voit ce début de match, d'être mené, quand on voit la physionomie de ces 20 premières minutes. Di Maria avec Mbappé, plein acte. Avec Mbappé, côté gauche qui arrive lancé. L'extérieur du pied, après ça sera un corner en faveur du PSG. On est contrés par Kamara, les 10 Kamara qui ont à mon sens un milieu très complémentaire les Stéphanois. D'ailleurs, pour ça aussi, peut-être Pable sur un coup de pierreté. Atterri dans les pieds de Di Maria, on a cherché de la verticalité avec Mbappé ! Séché la part Loïc Perrin. Respecter les règles, alors là effectivement, il y a une grosse faute. Une grosse faute effectivement, un petit peu en porte-à-faux. Là, c'est jaune-oranger Eric, le tacle de Loïc Perrin, on est très très limite, on est tout proche de l'expulsion là. Vous avez l'impression qu'il avait touché le ballon. Une faute, il arrive lancé. Et là, il peut faire très mal, il peut blesser, regardez la cheville, comment elle tourne. Ça peut être grosse blessure. Pour l'instant, il est allongé sur le bord de la touche, mais il a marché. Bon, j'ai subi moi-même, sur un mauvais tacle, une rupture des ligaments sur deux mauvais tacles. Exactement, c'est vrai que lui, il en est le premier désolé, on le voit, il est allé. De sortie pour Loïc Perrin, expulsé. C'est bien sûr, et il connaît la vitesse de Kylian Mbappé.